Un an après le séisme dévastateur qui a frappé le Maroc en 2023, la promesse d'un nouveau foyer semble toujours l'antenne pour les sinistrés des montagnes du Haut-Atlas. À Amzimzim et dans d'autres villages touchés, les efforts de reconstruction avancent lentement. De nombreux sinistrés attendent toujours d'être relogés de manière définitive. Malgré l'aide du gouvernement, bon nombre d'habitants vivent encore sous des tentes ou dans des abris de fortune, tandis que d'autres refusent de quitter leurs terres. Les habitants veulent rester ici. Ils veulent tous rester ici car ils ont des terres agricoles où ils peuvent cultiver leurs légumes. Et ce sont leurs sources de revenus. S'ils vont ailleurs et abandonnent cet endroit, ils ne pourront pas vivre. Et nous avons beaucoup d'eau ici. Au total, 500 000 personnes ont été déplacées et malgré les aides allant jusqu'à 140 000 dirhams, un an après le séisme, leur relongement reste complexe.